coucou bon ben ce matin dimanche matin bonne fête à toutes les mamans voilà je vais vous faire une petite enveloppe comme ça mais celle ci elle est très petite voilà petite enveloppe toute simple je vais vous montrer comment je m'y suis prise alors celle ci elle n'est pas bien grande elle fait elle fait elle fait une fois pliée a fait neuf neuf et demi sur six et demi je vais essayer de vous en faire une plus grande j'ai mes mesures à côté de moi que je vais vous expliquer essayer d'en faire une plus grande après c'est à vous d'adapter les grandeurs que vous voulez moi je prends une feuille on va rester dans le rose ou à moins que j'en fasse une rouge on va changer un peu une petite rouge ouais petite rouge j'ai pris une feuille dans ces blocs là j'ai des blocs non serpent particulièrement mais bon j'ai dit donc j'ai une feuille comme ça je vais la couper un petit peu je vais faire une feuille de j'ai dit de 2,2,2,2 je me rappelle déjà plus je me démarqué sur un petit bout de papier et je l'ai jeté de 24 sur sur 20 on va faire une feuille de 24 sur 20 donc on va déjà faire 24 dans ce sens là je me mets sur mon petit tapis là je vais prendre vous voyez pas grand chose encore un coup bon c'est normal c'est normal avec moi vous savez qu'il n'y a jamais rien de compliqué voilà vous avez les crayons devant vous hop encore un petit peu allez hop je vous pousse on va pousser ça pour pas que vous voyez tout et tout tombe c'est pas grave j'ai ma machine à laver qui est en train de marcher 5 10 15 20 on va couper à 24 j'ai dit hein 24 c'est une petite enveloppe tout ça des tout petites comme ça je donnerai les mesures après exactement mais ça sera le même travail donc des fois pour glisser dans un petit envoi ou quelque chose c'est pas plus mal ou c'est pas mal donc on va couper à 24 sur 20 j'ai dit le soleil se cache tout à l'heure il y avait un beau soleil mais j'ai froid j'ai mon petit radiateur électrique à côté de moi c'est pour ça que je suis branle sinon j'ai mon gilet 5 10 15 20 on va couper à 20 voilà j'aurais pu la couper avant mais là je vais tout faire avec vous comme il n'y a pas de collage il n'y a rien du tout c'est que du pliage voilà donc j'ai une feuille de 24 sur 20 dans le sens dans le sens de la hauteur on va faire un repère à alors que je ne me trompe pas on va faire un repère à 9 je vais faire au stylo comme ça on verra mieux allez hop de toute façon c'est pas grave c'est pour moi à faire un repère à 9 et à 18 et encore à 9 ça fait 18 voilà on va faire ça de chaque côté donc je me mets à 18 18 en faire 9 et 18 là déjà je vais tirer un trait à 18 comme ça j'ai mon point de repère je vais tirer un autre ici comme ça vous verrez mieux de toute façon de le marquage voilà pour l'instant ça me donne ça juste un trait à 9 et un trait encore à 9 9 et 9 18 et le reste ici ensuite on va faire on va chercher le milieu de 20 donc le milieu de 20 c'est 10 et je vais couper alors comme le milieu c'est 10 je vais faire un trait à 7 cm de chaque côté 1 2 3 4 5 6 7 donc à 3 cm du bord et pareil ici à 3 cm du bord 1 2 3 voilà donc j'ai ça et je fais pareil ici 3 cm de chaque côté je me fais un petit repère c'est très ça va très vite et voilà et là je vais tirer aussi mon petit trait qui n'est pas droit alors qu'est ce que j'ai fait c'est bien trois que j'ai pris là là j'ai pas dû prendre trois j'ai du prendre trois et demi là bien sûr donc je vais me faire mon petit repère montrer 1 et là pareil 3 j'ai fait montre montrer pour l'instant ça vous donne ça c'est pas si vous voyez bien en vidéo voilà ensuite on va relier ce point là à ce point là on va faire pareil dans l'autre sens du milieu au repère et pareil de l'autre côté après c'est vous qui adaptez après une fois vous savez faire le motif il n'y a rien de sorcière donc ça vous donne ça je pense que vous voyez ça vous fait un trait à six centimètres du haut après à 9 à 9 9 et 9 18 vous cherchez le milieu ici vous cherchez ou alors vous allez directement à 3 cm mais si vous aussi c'est une autre feuille que vous avez d'une autre grandeur vous cherchez le milieu ici et vous partagez de façon que ça soit égal donc déjà là on va couper ça alors je vais prendre mon ciseau de précision je m'en suis rarement mais là je vais le prendre c'est un ciseau on dit que c'est un ciseau de précision mais bon ciseau c'est un ciseau alors que je fasse pas de bêtise ouais j'aurais dû j'aurais dû continuer mon trait déjà j'ai fait une bêtise il fallait aller jusqu'en haut là fallait aller jusqu'en haut tirer son trait jusqu'en haut voilà donc je vais vous montrer tout de suite après je vais essayer de me mettre droite je regarde si c'est bien droit parce que 1 2 3 et là 1 2 3 c'est bon donc là on coupe on va couper là là et jusqu'en haut une fois vous avez fait ça l'enveloppe est déjà pratiquement terminé vous pouvez la couper plus large et faire des bandes plus large ici je vais vous expliquer après vous pouvez faire pour ça je vous dis vous pouvez faire avec n'importe c'est vous qui arrangez j'aurais pu le faire directement avec la feuille sans la coupe sans la recouper ça m'aurait fait des soufflets plus plus large voilà pour l'instant ça me donne ça ce que je vais faire je vais calculer le milieu ici non c'est que je dise pas de bêtises non je vais laisser rayé c'est encore oublié là sur les six centimètres là je vais me faire un repère je le partage en deux trois centimètres trois centimètres là c'est pareil là je tire des traits mais après vous faites ça au crayon vous effacer un voilà la moitié ici j'ai 14 à moitié c'est 7 j'ai fait là avec ce qui me restait là j'ai partagé en deux j'ai fait un repère à 7 cm ici je vais prendre un rond un rond un rond tout simplement comme ça que je vais placer sur au milieu forcément je vais pas et je vais me refaire une marque je vais essayer de calculer un peu plus c'est du voilà et je vais me faire un rond voilà et ça cette partie là je vais la couper on pouvait le faire plus grand on peut le faire plus petit c'est vous qui a qui a rangé votre votre enveloppe une fois que vous avez le modèle vous arrangé vos mesures vous même je vous montre juste la base et après c'est vous qui arrangez votre parce que si je vous donne une mesure vous la faites d'une autre mesure et ben ça donnera pas pareil voilà pour l'instant ça vous devez obtenir une petite chose comme ça ensuite une fois qu'on a fait ça on va faire tous les plis alors en soi vous prenez un truc de rainurage là vous prenez votre votre massico et alors les nuages ou alors les bandes de rainurage moi je prends ma règle là pour ça c'est c'est assez suffisant je soulève pour l'attraper et je vais déjà plié cette partie là je l'appuie bien je vais faire pareil ici oui c'est tout simple après je vous montrerai un autre modèle d'enveloppe ça pour le soulever parce que j'ai du mal à l'attraper je sais pas si vous entendez ma machine à laver la plupart du temps je suis tournée le dimanche et puis le soir là comme ça c'est des heures creuses ensuite vous faites le pli du milieu ici on va plier hop on va plier cette partie là ici de là à là hop on va plier forcément il faut peut-être mieux prendre la la plaque de rainurage mais bon là j'ai fait je confirme à ma tête, moi, vous savez hop voilà pour l'instant, on a fait tous les plis ces plis-là, on va les rentrer à l'intérieur hop, on va plier alors oui, ça c'est mal plié déjà on va le ramener après, vous l'arrangez, hop hop, et hop et ça vous fait votre enveloppe mais on va faire une petite fente ici pour pouvoir glisser ou alors, si vous avez des cachets en cire, que je ne me suis toujours pas servie vous faites un petit cachet ici pour le fermer, ou vous faites une fente ici, alors la fente, elle doit arriver elle doit arriver ici, un tout petit peu plus que le que le petit rond voilà, j'ai fait deux petits points un là non, attendez un là, un là je vais prendre que ça soit droit voilà alors, ça se trouve environ environ, là c'est vous qui voyez aussi alors là j'ai deux à peine trois alors mon repère il est ouf je ne le vois plus bon mon repère il est là et il est là ok à peine trois je prends mon cutter et je fais une fente voilà tout ça, toutes les marques que j'ai faites vous les faites au crayon pour pouvoir les effacer ensuite et bien vous repliez vous passez votre petite languette à l'intérieur et ça vous fait votre petit angle voilà c'est pas plus compliqué que ça alors j'ai la petite là j'en ai fait une petite vous voyez c'est pas du tout la même vous faites une fois que vous avez alors je vous remonte le modèle parce que je vous ai fait un modèle une fois que vous avez compris qu'il faut faire un rectangle enfin un grand rectangle vous laissez de façon de faire des soufflets alors soit vous faites le soufflet plus grand vous prenez la moitié de ce rectangle d'ici à ici vous prenez la moitié et ça vous fait votre milieu après vous vous faites votre pointe ici ici vous recoupez et vous vous arrangez pour faire votre petite languette pour pouvoir glisser dans le trou c'est tout c'est tout simple voilà alors celle-ci elle est pas bien grande c'était une feuille de celle-là c'était une feuille de 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 j'avais pris une feuille de 17 17,5 sur alors on prend du plus large forcément sur 15 j'avais fait non je crois que j'avais même fait 18 pourquoi je dis 17 17 non c'est 18 18 sur 15 j'avais fait une petite feuille de 18 sur 15 j'ai fait exactement le même travail mais en calculant de façon que je puisse faire comme ça vous pouvez le faire avec toutes les grandeurs voilà et vous pliez et vous faites alors faites pas votre vente faites pas votre comme moi j'avais fait une j'avais fait une fente avant mais elle était trop haute ça allait pas vous voyez j'avais fait une vente trop haute ça allait pas donc c'est pour ça que je vous montre vous faites votre fente qu'une fois que votre enveloppe elle est pliée et ça vous fait des petites enveloppes alors ça vous faites avec du papier fleuri avec du papier uni vous le décorez vous mettez un tamponnage bon bien sûr vous n'envoyez pas ça par la poste parce que c'est ouvert sur les côtés à moins que vous mettiez un petit point de colle mais si vous mettez un point de colle non il faut mieux laisser comme ça vous voyez hop ensuite vous ouvrez et vous avez votre et rien ne vous empêche aussi d'écrire votre petit mot là dessus hein vous faites votre petit mot là dessus et vous pliez et hop ça vous fait une petite lettre spéciale pour vous laisser dans une autre enveloppe pour envoyer si vous voulez envoyer voilà pas plus mal aussi de faire un petit mot comme ça ben moi c'est mon idée là maintenant voilà donc ben je vous laisse j'espère que ça vous plaît je vous remontre ça c'est 24 sur 20 ma feuille voilà j'ai fait vous voyez tout ce que tout ce que j'ai fait c'est que du traçage et du pliage voilà donc je vous fais un gros bisou je vous reçois une bonne fête des mamans je vous rapproche un petit peu parce que vous êtes loin voilà et je vous dis à la prochaine vidéo bisous